Déjà un an que Régine s'est éteinte, le 1er mai 2022, à l'âge de 92 ans. Après une vie de fête et de paillettes, la star des soirées parisiennes a laissé un grand vide chez de nombreuses personnalités. Plusieurs d'entre elles avaient ainsi tenu à être présentes lors de ses obsèques, le 9 mai 2022, au crématorium du Père Lachaise à Paris, afin de lui rendre un ultime hommage. Une cérémonie intime mais grandiose, à l'image de la chanteuse. Jane Birkin, Carole Bouquet et Carla Bruni, mais aussi Marc Lavoine et son ex-femme Sarah Poniatowski, ainsi que Roselyne Bachelot et Alain Delon ont notamment assisté à l'événement. Mais Pierre Palmade, pourtant un ami fidèle de la défunte, manquait à l'appel. Dans un article paru au lendemain de la cérémonie, le 10 mai 2022, Pure People avait dévoilé l'une des raisons qui pouvaient expliquer l'absence de l'humoriste. Le crématorium était alors en rénovation, posant ainsi un problème d'ordre logistique. La capacité maximale était de 100 personnes en raison des travaux, avait expliqué le média People, avant de relater les propos d'un membre de l'entreprise de pompes funèbres, ne pouvant assurer à de nombreuses personnalités qu'elle serait assise, l'organisation des obsèques a été obligée de leur demander de ne pas se déplacer. Par ailleurs, un fan de Régine présent sur place avait confié aux Parisiens, la seule chose qu'elle n'avait pas prévue, c'était les travaux. Obsèques de Régine, sa famille et ses proches lui rendent un dernier hommage et l'hommage de Pierre Palmade à son ami Régine si elle pouvait s'expliquer par cette histoire de travaux, l'absence de Pierre Palmade avait été remarquée par plusieurs anonymes qui avaient assisté à la cérémonie. « Dis donc, il n'y a pas grand monde du showbiz », avait notamment regretté l'un d'eux auprès du Parisien. L'humoriste n'avait pourtant pas manqué de partager son chagrin en apprenant le décès de son ami. Sur Instagram, le jour de sa disparition, il avait notamment rédigé une vibrante oraison funèbre. « Ma Régine, mon amie, ma confidente, comme tu as été la confidente de tant d'artistes et d'anonymes qui venaient raconter ou oublier leur vie dans toutes tes boîtes de nuit », a écrit l'acteur. « Et de poursuivre, j'étais dans tes petits papiers et j'en suis fière, tu me prenais comme j'étais sans me juger. » « Et ça, ça va me manquer, quelqu'un qui m'aime sans me juger. » Triste ironie du sort, le quinquagénaire était alors loin de se douter qu'il serait plus isolé que jamais neuf mois plus tard. Article écrit en collaboration avec 6 médias. Crédit photo, Baldini Crédit photo, Baldini Réalisé par Donal